Bonjour à tous, si vous faites de la menuiserie, vous possédez forcément au moins une lame de scie circulaire. Vous l'avez sûrement choisi en fonction du nombre de dents, mais vous avez sans doute laissé d'autres paramètres importants au hasard. Pourtant, savoir ce que vous allez couper, dans quel sens, avec quel type de dent, etc. ce sont ces détails qui font la différence et qui vous donneront enfin une coupe parfaite à chaque fois. Aujourd'hui, je ne vais parler que des lames à pastilles carbure, car ce sont maintenant les plus courantes sur le marché. Et pour commencer, on va rappeler quelques points un peu évidents. Tout d'abord, il faut que la lame soit du bon diamètre. Trop gros, ça rentre pas, et trop petit, ça tournera pas assez vite pour avoir une vitesse suffisante à un travail en sécurité. Et en plus, ça diminue largement la hauteur de coupe. On doit aussi, évidemment, la monter dans le bon sens, qui n'est pas toujours celui où on voit l'écriture. Pour s'en assurer, il faut se mettre à la place du morceau de bois, et on doit voir la face de la pastille. Sinon, ça ne coupe rien, ça brûle, et ça abîme la lame en moins de deux. Il faut aussi que l'alésage, c'est-à-dire le trou du milieu, corresponde au diamètre de l'arbre. Ah ! De la machine, l'arbre de la machine. On peut aussi utiliser des bacs de réduction, mais j'avoue que je ne suis pas hyper fan. Enfin, pour finir sur l'alésage, vous remarquerez que sur les lames de qualité, en général, il y a un petit champ frein pour faciliter l'installation. Mais bon, c'est un petit détail. Si vous avez une machine qui a des tiges qui se trouvent sur l'arbre et qui servent de blocage, notamment pour les scies disposant d'un frein, il faudra bien sûr que la lame présente les trous correspondants. Maintenant qu'on a vu les points basiques, il est temps de se poser les bonnes questions. Et non, ce n'est pas le nombre de dents qui va intervenir en premier, mais plutôt savoir ce que l'on va couper. Et ça va avoir une influence sur la forme générale des dents, sur le type de denture. Pour du massif, on choisira un grand classique de dents alternées. Notez ATB, ALT ou W, il y a une dent en biseau à gauche, puis une à droite, etc. C'est un genre de denture assez polyvalent qui pourra aussi couper du contreplaqué, du médium et éventuellement du mélaniné. Mais pour ce dernier matériau, on préférera une denture alternée, plate et trapézoïdale. Notez ALTTP ou HLTCG, on a une dent ébaucheuse avec les coins en moins, et une dent finisseuse qui va donner une coupe parfaite dans des matériaux cassants, comme la feuille de décor d'un panneau mélaminé. Ensuite, on va zoomer un peu sur la dent et examiner l'angle de coupe des dents, c'est-à-dire l'angle entre le diamètre de la lame et la face de coupe. La théorie voudrait qu'a priori cet angle soit de 27 degrés pour les bois tendres, et 15 pour les bois durs dans le cas du délignage, c'est-à-dire lorsque l'on coupe dans le sens du fil et de 5 degrés dans le cas du tronçonnage quand on coupe en travers. C'est un peu comme sur les scie à main, qu'il y a un type d'affûtage pour le fil et un autre à travers fil, et on sent tout de suite que c'est inhabituellement difficile à scier si on n'a pas la bonne lame. Sur une machine, c'est pareil, et les efforts de coupe vont être bien plus forts. Ça chauffe, voire ça brûle, la qualité de coupe n'est pas terrible, et ça prend du temps. Et enfin, il y a le fameux nombre de dents, ou plutôt le pas de la lame. En effet, parler d'un nombre de dents, ça n'a de sens que si on prend en compte le diamètre de la lame, et c'est donc la distance entre deux dents qui compte. C'est ce qu'on appelle le pas de la lame. Avoir 64 dents sur une lame de 400 mm, c'est la même chose qu'avoir 32 dents sur une lame de 200 mm. Ben si, le périmètre du cercle, c'est diamètre fois pi, on divise par z le nombre de dents, et on n'obtient pas. Ça ? Alors, pour du délignage, on sera entre 40 et 25 mm. C'est contre-intuitif, mais moins il y a de dents, plus ça coupe vite. En fait, chaque dent a la place d'enlever beaucoup de bois, alors que s'il y a plus de dents, elle se gêne, et il y a plus d'échauffement. Par contre, la qualité de coupe est tout de même moindre, et il y a un risque que la dent pénètre trop profond dans la matière, et que le bois soit éjecté. Du coup, il y a des talons anti-recul qui limitent la passe. Pour du tronçonnage, le nombre de dents importe un peu moins, du coup on a tendance à augmenter le nombre de dents, pour arriver à un pas de 9 à 15 mm, afin d'avoir une coupe bien nette, quitte à devoir diminuer un peu la vitesse d'avance. En ce qui concerne la largeur des lames, plus c'est large, plus ça mange de bois et d'énergie, mais plus c'est stable. Alors la largeur, c'est la voie de la lame, c'est-à-dire la largeur du trait de scie, et c'est différent de la largeur du corps de la lame. Sur celle-ci, par exemple, on a une valeur de 2,2 mm, ce qui nous donne une indication sur l'épaisseur du couteau diviseur, qui doit être plus épais que le corps de la lame, mais moins que la voie de la lame, l'écartement des pastilles. Le couteau diviseur, c'est une pièce de métal située à l'arrière, qui empêche un morceau de bois un peu nerveux de se resserrer sur la lame en mouvement, indispensable pour un travail en sécurité. Pour donner une valeur, il faudrait qu'il n'y ait pas plus de 5 dixièmes de millimètre entre l'épaisseur du couteau diviseur et la voie de la lame. Ici, le corps de la lame fait donc 2,2 mm, le couteau diviseur, 2,8, ma voie, 3,2. Je suis donc exactement dans les règles préconisées. Alors au final, pour scier du bois massif sur une scie sur table, je vous conseille d'avoir une lame de délignage avec un pas de 30 mm minimum, talon anti-recul et denture alternée ou trapézoïdale plate, un angle de plus de 15 degrés. Éventuellement secondée par une lame avec un pas de 15 mm environ, denture alternée, angle de 10 degrés environ, qui donnera des coupes plus nets. Et enfin, une lame de tronçonnage avec un pas de 15 mm maximum, denture alternée et un angle de moins de 10 degrés. Si vous usinez beaucoup de panneaux, ajoutez une lame à la denture alternée plate et trapézoïdale, avec un pas de moins de 11 mm, et vous devriez pouvoir couvrir l'immense majorité de vos besoins, surtout si vous ajoutez un petit inciseur devant. L'inciseur, c'est une petite lame en deux parties que l'on règle pour qu'elle ait quasiment la même voie que la lame qui est derrière. Et cette petite lame va faire une petite rainure en dessous de la planche pour être surtout sûr qu'il n'y ait pas d'éclat en sortie. Sur une scie circulaire portative, c'est à peu près les mêmes conseils, mais pour une scie à onglet, c'est différent, car la lame n'attaque pas le bois de la même façon, et il faudra utiliser des dentures négatives pour ne pas risquer un rejet. Voilà donc pour les paramètres les plus importants. Maintenant, il va falloir choisir entre toutes les marques et tous les prix qu'il y a sur le marché. Alors comme souvent avec les premiers prix, on n'en a que pour son argent, et je vous incite à investir un petit peu, car la première lame venue ne fera jamais le poids face à une lame plus haut de gamme. En effet, mine de rien, une lame de scie circulaire, c'est une sacrée pièce d'ingénierie. Tout d'abord, une lame de scie, ce n'est pas simplement une plaque de métal tout bête. Pour ne pas que ça déforme sous les contraintes mécaniques et calorifiques, la chaleur, on va pré-contraindre la lame. C'est pour ça qu'il y a une bosse dessus. C'est l'anneau de tensionnage. Mais bon, ça ne suffit généralement pas à amortir les vibrations et l'échauffement, et c'est pour ça qu'on découpe au laser des fentes que l'on peut éventuellement remplir de polyuréthane. Et mine de rien, on voit, ou plutôt on entend la différence. Et bien sûr, pour finir, il y a la qualité du carbure de tungstène, les petites plaquettes qui sont brasées sur le corps de la lame. Là aussi, c'est un subtil équilibre entre résistance au choc et résistance à l'usure. Mais bon, rassurez-vous, le constructeur choisit pour vous et ajoute plus ou moins de cobalt ou joue sur la taille des grains pour adapter le carbure à l'usage prévu. Au final, je vous recommande donc de discuter avec votre revendeur en lui précisant bien l'usage que vous avez prévu et de vous orienter vers des marques connues comme Freud, qui produit son propre carbure, CMT, la forésienne ou tout simplement les lames proposées par le fabricant de votre machine. D'ailleurs, en parlant de votre machine, assurez-vous de la régler correctement car ça joue aussi sur la qualité de la coupe. Avant de commencer, réglez la position du couteau diviseur qui doit être à environ 2 mm de la lame. Ça évitera que du bois un peu nerveux se referme sur la lame et vous sautonnez. Ensuite, il faut régler le parallélisme entre la lame et le guide qui ne doit en fait pas être tout à fait parallèle. Alors, ce n'est pas facile de donner un chiffre mais je dirais que sur 1 mètre de guide, on a, disons, un dixième de plus en sortie qu'en entrée. En tout cas, si on scie un morceau de bois bien dégauché en contact avec le guide, à la fin de la coupe, il ne faut pas que les dents arrière frottent sur le morceau de bois. De même, le chariot doit être réglé avec un très léger échappement, c'est-à-dire qu'en exagérant, il vient de travers comme ça. Et si on veut des coupes bien d'équerres, il faut régler le guide avec la fameuse technique des 5 coupes. On prend un grand carré de panneau que l'on déligne sur un premier champ, on appuie cette face sur le guide et on coupe un deuxième champ, on tourne de 90 degrés et on coupe le troisième champ et ainsi de suite jusqu'à la cinquième coupe où là, on va découper une petite bande. Si cette bande fait la même largeur sur toute la longueur, c'est bon. Sinon, il faudra déplacer le guide dans le bon sens et refaire un test. Bon, là, il n'y a pas vraiment besoin de pied à coulisse pour voir qu'il y a plus de matière ici que là, ce qui signifie que mon angle est trop faible, il est inférieur à 90 degrés. Il va falloir donc que je recule mon bras légèrement. Attention, c'est assez sensible parce que les éclairs sont multipliés par quatre. Il faut aussi régler la flèche, c'est-à-dire la hauteur de lame qui dépasse au-dessus du bois acier. Ça influence l'angle d'attaque du bois et la quantité d'énergie nécessaire à la coupe et donc l'échauffement. En pratique, il faut laisser dépasser de 10 à 15 millimètres. Au passage, notez la cape protectrice dont je n'ai pas parlé au début, mais que vous utiliserez, bien sûr, le plus souvent possible. Bon, alors vous voyez aussi que cette flèche va influencer le nombre de dents qui travaillent en même temps dans le bois et qui doit être idéalement seulement de deux. Bon, mais ce nombre de dents qui travaillent en même temps, ça dépend aussi de l'épaisseur du bois et puis aussi du nombre de dents qu'il y a sur la lame. Enfin bref, tout est lié. Bon, vous voyez, ne vous inquiétez pas trop non plus, on ne travaille pas dans une série qui débite des milliers de mètres cubes à l'année. On arrive toujours à les couper, nos morceaux de bois. Et pour finir, après avoir parlé du morceau acier, de la lame qui scie le morceau de bois, de la machine qui fait tourner la lame qui scie le morceau de bois, il faut bien sûr parler de la personne qui va utiliser la machine. Celui-là mettra bien sûr un casque anti-bruit, utilisera un poussoir dès que besoin et surtout, adaptera sa vitesse d'avance. Pas assez vite, ça chauffe et ça use la lame, trop vite et ça donne un mauvais état de surface et on risque le rejet. Le problème, c'est qu'il est difficile de donner une vitesse idéale. Alors commencez en allant doucement puis accélérez petit à petit. Vous sentez qu'à un moment, la résistance à l'avancement est vraiment grande et vous aurez trouvé la bonne vitesse de croisière. Notre utilisateur idéal changera donc de lame en fonction de ce qu'il a à couper puisque ce serait dommage de ne pas optimiser les lames qui s'est embêté à choisir et il les entretiendra comme il faut. Donc on n'attend pas qu'elles soient toutes sales pour les nettoyer, pas avec une brosse en métal mais plutôt avec un produit désillé et une brosse en plastique. Et bien sûr, il apportera ses lames à l'affûteur avant que ça ne coupe vraiment rien. Avec tous ces conseils, vous devriez obtenir de super résultats au point parfois qu'il soit difficile de dire si le morceau a été raboté ou scié. Bon choix, bonne découpe et à bientôt sur Copains des copeaux.